Chers amis, shalom aleichem, bonjour à vous tous et à vous toutes. Quel plaisir de vous retrouver pour un cours sur les parachiotes matot et masse. Nous sommes après le jeûne du Shiva Asarbet Amouz et nous prions à Kadosh Baruch Hu et Zrat Hashem, que nous puissions voir la délivrance, la Géoula Shelemab, meraviamenu, amen ve'amen. Alors, c'est toujours un plaisir et une joie profonde de voir les messages de nos chers amis. Nous vous pardonnez que nous les recevons à peu près seulement deux semaines après, mais ce n'est jamais trop tard pour bien faire un grand bonjour à Marilyn. Merci pour vos gentils mots à Louis, Jean, à Joël, à Pierre, à Catherine, à Vy de Khadéra, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu vos messages, c'est extraordinaire, merci. Marcel Fafouin, toujours vos citations très intelligentes. Jean-Paul Ilunga de Paris, Johanna, Georgette Pérez du Canada, Roselyne et Roselyne B, Roselyne M de Pointe-Noire au Congo, Bilal de Marseille. Chacun nous fait part de sa joie de l'étude de la Torah. Vous êtes extraordinaires et bien sûr, un grand bonjour à toutes les autres personnes, même si elles n'ont pas laissé leur nom ou leur prénom. Eh bien, vous êtes magnifiques et c'est extraordinaire de suivre comme ça des cours de Torah. Alors, nous avons cette semaine des belles parachiotes et nous allons, Bezrat Hachem, nous attarder sur la parachate massée. La parachate massée énumère avec beaucoup de détails toutes les stations du peuple juif dans le désert pendant les 40 années où le Ham Yisraël se trouvait dans le Midbar depuis la sortie d'Égypte jusqu'à l'entrée en Terre Promise. Et la Torah commence justement dans cette paracha. Donc voici les déplacements des enfants d'Israël qui sont sortis du pays d'Égypte selon leur légion sous la main de Moïse et de Aaron. Alors, nous voyons que la Torah énumère avec vraiment beaucoup de précision tous ces endroits, toutes ces stations où l'âme Yisraël se trouvent. Et je ne peux pas toutes les faire. Il y a 42 Massaot. Et donc, nous nous demandons pourquoi la Torah s'attarde pour nous citer chacun de ces endroits. Et Rashi, de nous répondre à cette question Pourquoi est-il écrit toutes ces Massaot ? Pour nous faire savoir justement les bontés du Saint-Béni soit-il que même si Akadosh Baruch Hu avait décidé de les faire les Taltelam ou les Aniambamidbar et bien les faire avancer doucement dans le désert de passer d'un endroit à un autre. L'Otomar Shayunaim ou Metultalim Massa-Lemassa ne croient pas que pendant 40 ans ils étaient toujours comme des vagabonds. Pas du tout. Car si nous voyons bien que la première année, il y avait 14 stations du âme Yisraël et dans la dernière année 8 vous pouvez faire le calcul si vous êtes fort en mathématiques en 38 ans il n'y a eu que 20 voyages. Donc finalement, ce n'était pas si énorme pour voir que même si le âme Yisraël avait mérité cette punition et bien finalement ce n'était que 20 voyages en 38 ans. Donc Akadosh Baruch Hu nous montre toujours sa bonté même dans les moments difficiles. On voit d'ici que ce conte-là de ces Massa-Haut justement de leur départ de leur déplacement sous l'ordre d'Akadosh Baruch Hu et bien ces Massa-Haut sont finalement une preuve d'amour du Saint Béni soit-il. Ce n'est pas une liste fatigante mais plutôt un récit réjouissant. Comme nous le fait remarquer Rachid pas cette fois comme les premières explications de Rabbi Moshe Adarshan mais comme l'explication de Rabbi Tanruma dans le Midrash qui dit que ceci est comparé à l'histoire d'un roi qui avait un enfant malade et qui a dû l'emmener loin pour le guérir. Lorsqu'il est revenu avec son enfant et bien le roi se réjouissait à chaque endroit. Ici nous nous sommes arrêtés ici et bien nous avons dormi. Ainsi le Saint Béni soit-il il énumère tous ces endroits dans la parachate massée pour nous montrer combien Akadosh Baruch Hu aime le âme Israël. Le Ramban lui-même nous dit qu'il y a dans ces noms de villes, ces noms d'endroits où le âme Israël s'est arrêté, il y a des grands secrets. Des grands secrets à un tel point même que le Maguen Avraham ramène au nom du Tzror Amor que les 42 stations du âme Israël dans le désert correspondent en vérité au nom de Dieu de 42 lettres. Et c'est d'ici que provient le Minag, la coutume dans le peuple juif dans beaucoup de communautés où on lit d'un trait les 42 Massaot. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'arrêter lors de la première montée de la Torah le samedi matin au milieu, mais qu'on va lire d'un trait les 42 Massaot parce qu'on ne s'interrompt pas au milieu du nom de Dieu. Donc on voit qu'il y a beaucoup de secrets à l'intérieur de l'énumération de tous ces endroits que la Torah nous cite au début de cette paracha de Massé. Après avoir compris déjà pourquoi la Torah nous cite tous ces noms, eh bien nous découvrons dans le deuxième verset de la paracha un verset très étonnant. Alors je me permettrai de vous lire Alors si on regarde la traduction française Moïse consigna les départs selon leur déplacement sous l'ordre d'Hachem et voici leur déplacement selon leur départ. Donc nous avons a priori une contradiction dans le même verset. Moshé écrit donc leur départ et leur station et après le verset dit voici les stations et leur départ. Alors on dit la même chose mais dans l'autre sens. pourquoi la Torah emploie le même terme sous deux manières différentes. Avez-vous bien compris ? Très bien. Je savais que vous êtes des gens intelligents. Très très bien. Alors il y a quelques jours est décédé un grand rave qui s'appelait Rave Zlotovitch qui était un des cofondateurs de cette association extraordinaire qui se prénomme Heart Scroll aux Etats-Unis et qui a diffusé la Torah de manière incroyable aux Etats-Unis et même dans le monde entier pour donner des explications avec de nombreux livres de commentaires sur la Torah sont sortis sous les éditions Heart Scroll. Alors je me permettrais en son souvenir au moins de lire quelques explications ramenées dans le Humash Heart Scroll traduit en français. Eh bien par rapport à cette question en souvenir justement du Rave Zlotovitch nous allons lire dans ce Humash par rapport à cette question pourquoi on emploie le même terme de deux manières différentes Eh bien le Rav Shemshon Raphaël Hirsch nous explique que la première proposition décrit l'itinéraire des enfants d'Israël en fonction de la perspective divine. À chaque fois que Dieu ordonne aux enfants d'Israël de prendre la route c'est dans les buts de les faire progresser afin d'avancer vers le destin qui est prévu pour eux. Le peuple quant à lui a une autre façon de voir les choses la nature humaine aspire sans cesse à des nouvelles aventures à chaque fois qu'il s'attardait trop longtemps les enfants d'Israël éprouvaient l'insatisfaction Ainsi lorsque l'heure sonnait de lever le camp ils se réjouissaient de pouvoir enfin se dégourdir les jambes après un séjour devenu fastidieux au lieu de songer à leur objectif à long terme c'est ce qui était pour eux important c'était le voyage en soi-même. Et dans ce Humash il est ramené la deuxième explication très belle du Rav Munk d'après les paroles de Rabbeinu Bechaye qu'en vérité les Massaot qui sont décrites dans cette paracha font aussi allusion à la délivrance finale qui sera Bezrat Hashem très bientôt avec la venue du Mashiach et de la même manière et bien qu'on voit que l'expérience de ces générations et ces étapes constitue un encouragement pour toutes les générations à venir la délivrance future au niveau individuel comme au niveau collectif nous insuffle le courage nécessaire pour affronter les défis et ne jamais renoncer est-ce qu'il existe un juif qui n'a pas des hauts et des bas au cours de son existence et bien de la même manière le Hame Israël aussi a dû passer par plusieurs étapes mais finalement il arrive en terre promise et bien c'est ça le message de la paracha de la semaine que même si le Hame Israël a dû justement passer d'un endroit à un autre la délivrance finale aussi sera de la même manière nous avons été de pays à un autre mais arrivera le moment où tout le Hame Israël sera rassemblé ici à Jérusalem Bézrat Hachem dans l'amour et la paix avec la venue du Mashiach Bémé Rav Yamen donc nous avons vu deux belles explications sur ce sujet mais je me permettrai mes chers amis de vous ramener une explication que j'avais entendue il y a quelques années lorsque j'étais encore étudiant à la yeshiva de Gateshead en Grande-Bretagne donc en Angleterre on avait ramené là-bas à la yeshiva le rocher Shiva avait ramené au nom de son père une très belle explication de Rav Leib Gourvitz un très grand Rav qui était le rocher Shiva de Gateshead après la seconde guerre mondiale il nous explique qu'il ne faut pas interpréter Motsa et M comme il a été traduit comme nous l'avons vu jusqu'à maintenant mais qu'on apprend d'ici un grand message de la vie et ceci va nous répondre à une question vous avez vu le titre de ce cours qu'est-ce que je fais là ? pourquoi Hachem m'a mis ici ? alors souvent dans la vie des personnes se demandent mais pourquoi j'habite dans cette ville ? j'aurais préféré habiter dans un endroit complètement différent peut-être même en terre d'Israël à côté de beaucoup de synagogues et je me retrouve des fois en diaspora dans des endroits où il n'y a presque rien où des fois c'est difficile d'avoir la nourriture cachère ou même si quelqu'un se trouve dans un endroit où il y a beaucoup de Torah il se trouve des fois loin de sa famille loin de ses amis il se retrouve souvent seul et beaucoup de gens si ce n'est pas la majorité des gens dans cette génération se posent la question mais qu'est-ce que je fais là ? pourquoi Akadosh Baruch Hu a décidé de me placer dans cet endroit spécifiquement ? et justement la Torah nous dit que va yir Tov Moshe va yir Tov Moshe et Masahem le Motahem ve ele Masahem le Motahem donc va yir Tov Moshe et Motahem le Motahem alpihachem ve ele Masahem le Motahem C'est-à-dire, que nous explique le Rav Leib Gourvitz, il ne faut pas traduire Motsahem comme nous l'avons vu jusqu'à maintenant, mais il faut traduire Motsahem par ce qui leur est arrivé. Et on peut comprendre ainsi le verset. Écoutez bien mes chers amis. Moïse nous dit, voilà ce qui est arrivé d'après leur voyage. Et Hachem dit, non, Motsahem, non, Moshé Rabbeinu, ce n'est pas comme ça qu'il faut voir la vie. Il faut voir, voilà leur voyage pour ce qui leur est arrivé. Je me permets de vous expliquer tout ceci. Souvent dans la vie, on se trouve dans un endroit et le fait qu'on est là, il nous arrive quelque chose. Et on se dit, eh bien c'est parce que je suis arrivé là qu'il m'est arrivé ça. Mais si je n'étais pas là, jamais j'aurais eu ça, que ce soit pour le bien ou que ce soit pour le mal. Aïe, 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 je n'aurais pas voulu voir celui-là, je ne peux pas le supporter. Qu'est-ce que j'ai fait d'arriver ce Shabbat dans cet endroit et de me retrouver en face de lui ? Aïe, 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 j'aurais dû partir ailleurs et au moins je ne l'aurais pas vu. Mais ce n'est pas vrai, nous dit la Torah. Moshé Rabbeinu pensait, le fait que le peuple juif est arrivé à cette étape, à cette station, donc il est arrivé tout ceci. Hachem dit non, je voulais qu'arrive ceci et je les ai emmenés là-bas pour ça. Moshé Rabbeinu pensait, le fait que le peuple juif est arrivé à cette étape, à cette station, donc il est arrivé tout ceci. Des fois, quelqu'un se dit, bon, je suis arrivé dans cette ville, j'ai rencontré cette personne, j'ai décidé de l'épouser. Bon, c'est parce que j'étais là-bas que je l'ai rencontré, mais peut-être que j'aurais pu avoir une meilleure femme, chasve shalom, ou un meilleur mari, chasve shalom. Akkadosh Baruch Hu voulait que tu épouses cette personne et il t'a fait venir là-bas justement pour que tu l'épouses. C'est exactement l'inverse de ce que tu crois. Toi, tu crois que parce que tu es là-bas, donc ça t'est arrivé, ça c'est l'inverse. « Hachem veut que ça t'arrive ceci, donc il t'emmène là-bas. » C'est ça que Moshé Rabbeinu a fait erreur à son niveau, parce qu'il pensait, le Hame Israël, justement, s'est rebellé contre le Saint-Béni soit-il, parce qu'il était là-bas, il faisait chaud, et donc Akkadosh Baruch Hu les a mis en épreuve là-bas parce qu'il voulait voir. Donc il les a emmenés là-bas pour ce qui arrive, ceci. Et on retrouve ça dans toute l'histoire du peuple juif et dans toutes les générations. On a vu des fois que des personnes se seront retrouvées dans des endroits qui n'étaient pas du tout prévus. Et c'est justement à cet endroit qu'Akadosh Baruch Hu leur a fait qu'il y a eu un changement dans leur vie. C'est le moussard de la parachate massée. Et lorsque souvent on se pose la question, « Mais alors, qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi Akkadosh Baruch Hu a décidé que je me retrouve ici dans ce coin perdu ? Ou alors que je me retrouve dans cet endroit avec des voisins pas sympathiques ? » C'est justement Akkadosh Baruch Hu veut voir comment tu vas te comporter. Et si tu vas arriver à être Midgaber, à te dominer même dans cet endroit-là, tu as réussi à atteindre le but de ta vie. Et Akkadosh Baruch Hu t'a emmené spécifiquement. Et depuis la création du monde, Akkadosh Baruch Hu avait préparé cet endroit pour que tu arrives là-bas, et pour qu'il t'arrive ceci, et pour que tu reçoives toutes les bénédictions. Et nous retrouvons justement, eh bien, cette notion très importante dans plusieurs endroits de la Torah. Et cette fois, on va regarder les paroles de Rabbi Miller, un autre rave de Gateshead, le directeur du séminaire de Gateshead, qui a écrit un très beau livre, et qui nous ramène justement à ce sujet quelques contradictions. Nous savons d'un côté que une personne qui a décidé de faire une mitzvah, même s'il ne l'a pas terminé, eh bien, elle est considérée comme s'il l'a fait lui-même. Mais d'un autre côté, donc ça c'est dans la Gemara Kidushin, mais dans la Gemara Sota, il est écrit que une chose est appelée au nom de celui qui l'a terminé. Alors il faut savoir, il y a une contradiction. Nous retrouvons aussi une autre Gemara, dans le traité Makot, un autre passage, où il est écrit que Rabbi Shimon Beribi nous dit, à propos du sang, Akkadosh Baruch Hu nous dit, « Renforce-toi, ne mange pas du sang. » Et Rabbi Shimon Beribi nous dit, « Si déjà le sang qu'une personne naturellement n'a pas envie de manger, il est même dégoûté, il est écœuré, qu'il va boire du sang. » Sur ça, Akkadosh Baruch Hu nous promet un salaire, nous promet une récompense, à plus forte raison dans le vol, ou alors dans l'adultère, dans toutes les relations intimes interdites, relations conjugales interdites, que la nature de l'homme est qu'il a envie de faire ses relations interdites, qu'il a envie de voler. Si une personne arrive à se dominer, à plus forte raison qu'il aura un grand salaire dans le ciel. Alors, nous voyons, après on y aurait une contradiction, parce que nous voyons que le salaire d'une mitzvah dépend des efforts. Mais nous avons une autre mishnah qui nous dit que il faut faire toutes les mitzvahs et faire attention même aux petites mitzvahs, parce que nous ne savons pas le salaire des mitzvahs. Alors, on sait le salaire des mitzvahs ou on ne sait pas le salaire des mitzvahs ? D'un côté, on dit « c'est difficile, tu auras un grand salaire, une grande récompense ». D'un autre côté, on dit « non, 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 toutes les mitzvahs, elles ont une récompense qu'on ne peut pas savoir ». Alors, nous explique le maharal quelque chose de très important. La réponse est justement dans ce yesod, dans ce fondement du judaïsme. Quel est ce fondement ? Eh bien, il y a deux choses dans le judaïsme. Il y a la récompense de la mitzvah en elle-même, que ceci, nous ne pouvons pas savoir. C'est possible qu'une grande mitzvah ait une petite récompense, une toute petite mitzvah ait une grande récompense. Nous ne pouvons pas savoir. Mais il y a une autre récompense. L'effort que nous faisons pour cette mitzvah. Et plus il y a un effort, plus Akkadosh Baucho donnera une grande récompense. Ceci est donc le grand moussard, la grande morale qui sort de cette paracha. Que Akkadosh Baucho regarde deux choses totalement différentes. Le monde matériel et le monde spirituel se différencient justement dans ce point très important. Dans le monde matériel, l'essentiel est la Totsaha. Qu'est-ce qui va en sortir ? Comme on sait que les plus grands industriels essayeront de minimiser les dépenses, minimiser le coût justement de tout ce qu'il faut dépenser pour avoir un maximum de résultats. Alors que dans le monde spirituel, c'est exactement l'inverse. Akkadosh Baucho, ne se suffit pas de regarder les résultats. Akkadosh Baucho veut voir les efforts qui sont dispensés. Et les efforts en eux-mêmes sont déjà, et bien quelque chose qui est très, très important. Et l'effort est un but en soi-même. Qu'est-ce qu'il est écrit dans Kohelet, dans l'Ecclésiasme, yitron, l'oléadam, echol amal, echey amal, tachot ha-shemesh. C'est-à-dire que à quoi sert l'effort, nous dit le roi Salomon, l'homme le plus sage. Pourquoi ? Parce que l'effort est important dans l'étude de la Torah. Pourquoi ? Nous explique Rav Simchazisel. Parce que dans les plaisirs matériels, l'essentiel, c'est lorsqu'on arrive au but. On arrive à ce plaisir. Comme quelqu'un qui va partir en vacances, comme ça va être sans doute le cas chez beaucoup d'entre vous bientôt, ou vous êtes déjà peut-être en vacances, eh bien l'essentiel, c'est d'y arriver là-bas. Le voyage n'est pas très important. Ce qu'on veut, c'est arriver au bel hôtel qui donne sur une vue panoramique avec la mer et les palmiers, etc. Ou la belle montagne enneigée. Alors que dans la Ruhaniyot, dans le monde de la Torah, ce n'est pas le but qui est essentiel, mais c'est aussi ce qui va nous emmener au but qui est un but en soi-même. C'est-à-dire que chaque effort est un but en soi-même. Chaque effort est un « esègue » comme on dit en hébreu. C'est quelque chose qu'il a réussi à gagner. Et c'est pour ça, nous explique Rav Simchaz Yissel, que la Torah, eh bien, insiste sur les Massaot, sur toutes les étapes du peuple juif dans le désert, pour nous montrer que bien que les Massaot étaient un moyen d'arriver en terre d'Israël. Donc on aurait pu croire que ce n'est pas important. L'essentiel, c'est quand le peuple juif est arrivé en terre d'Israël, eh bien, la Torah te dit « Non, non, non ! » Chaque Massa est important parce que chaque effort que le peuple juif a donné pour arriver en terre d'Israël est d'y a un but en soi-même. Et la Torah va s'arrêter sur chacune de ces étapes parce que chacune représente l'effort que l'âme Israël a fait pour arriver en terre promise. Et donc cet effort mérite d'être récompensé en soi-même. C'est un but en soi-même. Et si Akadosh Baruch Hu t'a emmené là-bas, c'est parce que Akadosh Baruch Hu voulait que cet endroit t'apporte quelque chose. Chaque avancée du peuple juif était une avancée, une montée sur les échelons de la spiritualité. Et donc chaque endroit a son but en soi-même. Et Akadosh Baruch Hu nous a emmenés dans ces endroits-là justement pour nous faire avancer. Alors, ceci doit beaucoup nous encourager dans notre vie de tous les jours. Beaucoup de fois, comme on l'a dit, des gens se disent « Mais pourquoi je suis là ? Pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait que je me retrouve avec des gens pareils ? Dans une synagogue pareille ? Dans une ville pareille ? Dans un pays pareil ? J'aurais été mieux ailleurs ? » Eh bien non. Réfléchis bien. Et dis-toi que peut-être Akadosh Baruch Hu veut justement que tu sois là pour que tu puisses arranger ton ticoune. Il y a quelque chose qu'Hachem attend de toi. Et lorsque tu l'auras fait, c'est de là que viendra toute ta Yéchoa et tout ton secours. Je me permettrai de vous raconter une jolie histoire, celle de Rabbi Baruch. Rabbi Baruch était un tzadik qui était un érudit en Torah. Alors, il a bien sûr mérité d'épouser une grande tzadikette et son beau-père a pris sur lui donc d'être aux côtés du jeune couple et de leur donner tous les moyens financiers qu'ils ont besoin pour que le mari puisse s'adonner totalement à la Torah. Mais voilà que malheureusement, le beau-père a perdu toute sa fortune et du jour au lendemain, Rabbi Baruch se retrouve sans aucun moyen avec sa femme et ses enfants. Il dit, « Mais comment je vais faire maintenant ? » Donc, il est obligé de quitter la ville où il était avec sa femme et ses enfants et il doit se lancer dans le business. Il n'a pas le choix. Pour lui, c'est un arrachement. Aïe, 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 je vais devoir fermer ma gmara maintenant. Comment je vais faire ? Mais je n'ai pas le choix. J'ai une mitzvah de nourrir ma femme. Je me suis engagé même dans la Kétouba. J'ai une mitzvah de nourrir mes enfants et la première chose qui lui vient à l'esprit, c'est de partir dans la foire de la grande ville pour acheter de la marchandise et la revendre dans le village dans lequel il réside. Et voilà que Rabi Barour va commander un cocher avec sa charrette et ils vont partir sa calèche et ils vont partir pour un long voyage pour rejoindre la grande ville. Et voilà qu'il arrive là-bas, il doit s'installer, il doit passer de marché en marché pour trouver de la bonne marchandise qu'il pourra revendre à des prix intéressants qui pourra attirer beaucoup de monde. Et ça lui a pris beaucoup de temps. Et voilà que Rabi Barour, au bout de nombreux jours qui se sont écoulés, reprend la route du retour. Mais on est déjà à peine quelques jours avant Chavouat. Nous sommes avant Chavouat et voilà qu'il arrive à une heure avant Chavouat dans la forêt. Il dit, je n'ai pas le choix. Qu'est-ce que je fais là maintenant ? Tant pis. Il dit, je suis à côté de la ville de l'Iadi. L'Iadi, il y avait là-bas le grand Rave, le Baal Atania, le grand Admour qui a écrit le Tania. Le Rave de l'Iadi qui était son maître, il a dit, tant pis, je laisse toute cette marchandise dans la forêt. Moi, je n'abandonnerai pas la fête de Chavouat et je prierai Chavouat à la synagogue de mon Rave et tant pis, j'abandonne tout. Et voilà, avec quel courage, il laisse toute la marchandise, avec la charrette, avec la calèche, tout ce que vous voulez, il laisse là-bas dans la forêt et il part à la synagogue. Le Rave, lorsqu'il le voit, il dit à son fils, sache qu'il y a ici un tzadik qui a fait mesirut nefesh pour la Torah. Alors, voilà qu'après la fête, eh bien, ce Rabbi Barour s'approche du Rabbi de l'Iadi et lui demande une mraha. Alors, le Rabbi de l'Iadi lui dit, écoute, mon fils, sache qu'Akadosh Baruch a fait un miracle et qu'il a gardé les chevaux et toute la marchandise dans la forêt, même après les deux jours de Shavua. Tu vas retourner là-bas et tu vas voir, rien n'a été volé, tu vas pouvoir tout récupérer. Mais je te conseille, va acheter une auberge, laisse tomber le business avec cet argent et comme ça, tu pourras avoir la tête tranquille, ta femme s'occupera de cette auberge et toi, tu pourras te remettre au limous de la Torah. Alors, il a eu confiance, justement, dans ce maître, son maître, Rabbi de l'Iadi et Rabbi Baruch retourne dans la forêt et il retrouve incroyable, mais vrai, les chevaux, la marchandise, rien n'a été volé. Et voilà que, à peine quelques instants après, il se trouve en face d'un prince. Le prince lui demande, es-tu le propriétaire de ces chevaux et de cette marchandise ? Il lui dit, oui, mais comment as-tu laissé ? Je viens d'arriver, il y a à peine une heure et je vois que c'est complètement à l'abandon. Et Rabbi Baruch de répondre, eh bien, j'avais confiance en Dieu. Il y avait la fête juive de Shavuot et moi, j'ai tout laissé. Le prince lui dit, si tu es un homme tellement honnête, eh bien, je te vends mon auberge. J'ai une auberge juste à côté et je te nomme. Voilà, ce sera toi le responsable. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé mais je veux quelqu'un de fidèle et loyal et je te donne. Et voilà que Rabbi Baruch a trouvé une auberge. Donc, vous voyez, on pensait que par hasard il s'est trouvé dans la forêt donc il a été prié à côté et donc, il n'y a rien. A Kadash Baruch voulait que ce Rabbi Baruch soit récompensé et à Kadash Baruch l'a fait arriver dans cette forêt pour qu'il rencontre le Rabbi de Liadi et qu'après, il rencontre le Sard et comme ça, eh bien, il a pu trouver les moyens de subsistance pour continuer à étudier la Torah. Eh bien, que chacun a cette bracha et qu'il se voit éclairer de quel est son ticoune et que nous puissions tous nous rassembler ici à Jérusalem dans la joie et de fêter avec le Mashiach la Géolash l'Emma Merabiam et nous. Voilà, nous avons terminé le Sefer Bamidbar Merci à Kadash Baruch Merci à vous tous et à vous toutes. Vous êtes extraordinaires. Eh bien, que nous puissions commencer le livre de Devarim et le terminer toute la Torah. Merabiam et nous et qu'on puisse tous se réjouir ici à Jérusalem avec le Mashiach Un grand Shabbat Shalom depuis Jérusalem et encore un grand bravo à vous tous et à vous toutes. Shabbat Shalom.